Alors que les tensions persistent entre le couple Meghan et Harry et le reste de la famille royale, ils sont de plus en plus mis à l'écart, et n'ont pas été conviés au 75e anniversaire du roi Charles III. Parviendront-ils à se rendre au Royaume-Uni pour Noël ? Le prince Harry aspirerait à renouer des liens familiaux au Royaume-Uni. Mais les chances qu'il y parvienne sont bien maigres. Selon des sources proches de la royauté anglaise, le fils cadet du roi Charles III avait des projets de retour au Royaume-Uni en compagnie de son épouse Meghan Markle et de leurs enfants, le prince Archie, 4 ans, et la princesse Lily Bay, 2 ans. Cependant, ces projets semblent désormais compromis, puisque les tensions persistantes avec la famille royale atteignant de nouveaux sommets. Depuis leur départ en 2020, les choses ont bien changé. Dorénavant, le couple envisageait de se procurer une nouvelle résidence au Royaume-Uni pour créer une base dans laquelle leurs enfants pourraient tisser des liens avec leurs oncles, tantes et cousins. Des rapports ont circulé sur leur intention d'acquérir leur propre maison, éloignée du domaine de Kensington, suite aux différents liés à leur ancien accord de résidence de Frogmore Cottage. Les espoirs de réconciliation écartés malgré les efforts apparents du prince Harry de renouer avec sa famille, le commentateur royal Richard Fitzwilliam confirme que le couple ne sera pas de retour au Royaume-Uni pour Noël. L'absence d'une base permanente au Royaume-Uni complique la possibilité d'une réunion familiale, laissant entrevoir un éloignement durable. Alors que le père du prince Harry, le roi Charles, s'apprête à célébrer son 75e anniversaire, l'absence du prince Harry, de Meghan et de leurs enfants aux festivités prévues soulignent les profondes fractures au sein de la famille royale. Les récents démentis entourant une prétendue invitation à l'événement confirment que les relations sont tendues, suggérant que les ponts ne sont pas prêts d'être reconstruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada